On te demande de résoudre cette équation quadratique, moins 3x² plus 6x moins 4 est égal à 0. Et je t'ai fait un rappel ici à droite de la méthode pour résoudre ce genre de problème. Lorsqu'on a une équation du type ax² plus bx plus c est égal à 0, où a, b et c sont des nombres connus et où x est notre inconnu, pour résoudre cette équation il faut d'abord chercher le discriminant, delta. Delta est égal à b² moins 4ac. Et le nombre et le type de solution va dépendre du signe de delta. Si delta est positif, strictement, on va avoir deux solutions réelles qui vont ressembler à ça. Dans un cas, moins b plus racine de delta sur 2a, et dans l'autre, moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà ce que veut dire le plus ou le moins ici. C'est pour détailler les deux solutions possibles. Si delta est égal à 0, on a une solution réelle, x est égal à moins b sur 2a. Et si delta est strictement négatif, on a deux solutions complexes, comme tu le vois ici dans notre formule, qui ressemble un peu à celle-ci. Et bien on a, ici fait intervenir le nombre i, qui est défini tel que i² est égal à moins 1. Donc ici on a deux solutions complexes dans le cas où delta est strictement inférieur à 0. Alors voyons dans quel cas on se situe avec cette équation-là. Eh bien il faut d'abord trouver delta. Delta est égal à quoi ? C'est égal à b², donc 6², moins 4 fois a fois c, donc moins 4 fois moins 3 fois moins 4. Moins 4 fois moins 3 fois moins 4. Et moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Donc on a ici 36 moins 4 fois 12. 4 fois 12, ça fait 48. On a 36 moins 48 qui fait moins 12. On a delta plus petit que 0. Et donc on se situe dans ce cas ici, où x est soit égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Donc je vais écrire la première solution ici. X est égal à moins b, donc moins 6, plus racine de i fois racine de moins delta, donc i fois racine de moins moins 12. Racine de moins moins 12, ça fait 12. Ça fait racine de 12. Divisé par 2a, donc 2 fois moins 3. Voilà la première solution. Et bien sûr, cette expression se simplifie. Ici, on a, écrivons déjà, moins 6 au dénominateur. Et remarquons que racine de 12, ça fait racine de 4 fois 3. Et tu vas voir que ça, ça se simplifie. Donc moins 6 plus i racine de 4 fois racine de 3. Parce que racine de 4 fois 3, c'est la même chose que racine de 4 fois racine de 3. Divisé par moins 6. Racine de 4, je sais que ça fait 2. Et donc là, je peux davantage simplifier mon expression. Et là, je vais séparer aussi la partie réelle et la partie imaginaire de mon nombre complexe. La partie, ça veut dire le nombre réel, et la partie qui est multipliée par i, qu'on appelle la partie imaginaire. Voilà comment on écrit un nombre complexe le plus délégamment possible, sous sa forme cartésienne, ça s'appelle la forme cartésienne. Donc la partie réelle, c'est moins 6 divisé par moins 6, qui fait 1. Plus la partie imaginaire, qui fait 2 fois racine de 3, divisé par moins 6. On va l'écrire. Donc moins 2 racine de 3 sur 6. J'ai mis le moins 6, le moins du moins 6, je l'ai mis devant la fraction. Et ça, le tout fois i. Très bien, et ça, ça se simplifie encore, parce que 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Donc au final, on a 1 moins racine de 3 sur 3 fois i. Voilà la première solution. La deuxième solution, on pourrait repartir d'ici et mettre un moins au lieu du plus, mais avec l'entraînement, et ce que tu remarqueras, c'est que lorsqu'on a déjà trouvé une des deux solutions, l'autre solution complexe, il s'agit du nombre complexe conjugué, c'est-à-dire le nombre complexe qui a la même partie réelle, ici 1, mais par contre qui a la partie imaginaire opposée. Donc au lieu de moins racine de 3 sur 3, on va avoir plus racine de 3 sur 3. Donc on a deux solutions. Voici l'ensemble des deux solutions. Soit x est égal à 1 moins racine de 3 sur 3 fois i, ou, deuxième solution, x est égal à 1 plus racine de 3 sur 3 fois i. Et voilà, on est arrivé à résoudre cette équation quadratique.